Bonjour, je m'appelle Vincent Malone et je viens ici pour vous parler d'un livre, le dernier que j'ai écrit, un livre formidable, un livre fabuleux. On peut dire fabuleux parce qu'il s'agit presque de fables, il s'agit de contes et je veux parler ici des préquelles. Là le nom s'affiche. Les préquelles, de quoi s'agit-il exactement ? Et bien les préquelles, ce sont toutes les histoires qui se passent avant les histoires que l'on connaît. Par exemple, tu connais très bien, toi qui me regardes, le petit chapeau rouge. Tu connais très bien Paudan. Tu connais très bien Jack et le haricot magique. Mais maintenant quelques questions pour toi qui me regardes. Sais-tu pourquoi la mère grand est malade ? Je te laisse réfléchir. Sais-tu pourquoi le haricot mène à un château dans les nuages ? Je te laisse réfléchir également. Sais-tu ce que pensait l'âne qui faisait des crottes en or là ? Quand il a appris qu'on allait le découper pour prendre sa peau ? Non, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas parce que ça se passe avant l'histoire que tu as lu. Tu as lu le conte, moi je fais le précompte. Donc dans ce livre, les préquelles, tu vas découvrir 14. 14. Si tu comptes sur tes doigts, je te laisse faire, toi qui me regardes, ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et là, 14. Enfin, si tu as fait 10 avant, ça fait 14. Dans le bon sens, ça fait comme ça, 14. 14 histoires qui se passent avant les histoires. Tu découvriras pourquoi la mère grand était malade. Elle qui était la dernière gardienne des ombres. Tu découvriras le destin tragique de l'âne saucisson ou celui de l'ogre dans les nuages. Tu découvriras tout ça, puis un tas d'autres trucs également, comme le souffle de la mort ou d'autres choses aussi agréables à lire. Tu découvriras la moralité de ces histoires et ça te fera bien plaisir. Et en même temps, ça t'aidera à dormir si tu es un enfant. Alors maintenant, si tu es un parent et que tu regardes cette vidéo, au lieu de regarder des choses que tu regardes d'habitude, ce dont je te félicite, eh bien, ça t'aidera à raconter des histoires à tes enfants qui le feront bien dormir. D'où le titre de ce livre qui s'appelle Histoire avant de bien dormir et autres considérations qui assoupiront les plus agités. Un livre donc de Vincent Malone, c'est moi, illustré par Jean-Louis Cornalba, c'est pas moi, édité par l'ours qui pète au seuil jeunesse. C'est un peu moi et puis aussi le seuil jeunesse, parce que moi, la jeunesse, ça faisait longtemps que c'est terminé. Et dans un merveilleux livre de 194 pages. Alors si tu as des doigts, par exemple, et que tu veux compter jusqu'à 194, c'est pas compliqué. 194 pages, toutes avec des mots dessus ou des images, toutes plus formidables les unes que les autres, en rouge et en noir avec une couverture presque dorée. Enfin, avec du doré dessus, ça fait luxe. Un très beau livre, donc, que tu garderas longtemps. Un livre qui fera date dans l'histoire des livres parce que je crois que c'est la première fois. Mais tu peux me contredire, toi qui me regardes, je crois que c'est la première fois qu'on écrit les contes d'avant les contes. C'est la première fois dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu 200 millions d'années de dinosaures. Et ben, t'en as pas un, t'en as pas un qui a écrit les contes d'avant les contes. Pour ça, il a fallu que... Voilà. C'était Vincent Malone sur Radio Mola. À vous l'antenne.